L'époxyconazole, un fongicide perturbateur endocrinien retiré du marché déjà considéré comme cancérogène suspecté, l'époxyconazole, un fongicide utilisé en agriculture, devra être retiré du marché d'ici 12 mois, selon une décision de l'ANS, en raison de son caractère perturbateur endocrinien. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, ANS, a ordonné, mardi 28 mai, le retrait du marché de tous les produits phytosanitaires à base d'époxyconazole. Substance fongicide utilisée sur une part importante des surfaces cultivées en France, notamment en traitement des parties aériennes des végétaux, céréales, betteraves. L'ANS a en effet estimé, après s'être autosaisi pour évaluer ce composé, qu'il s'avérait être un perturbateur endocrinien pour l'être humain et les organismes non cibles, et qu'il présentait un niveau de danger préoccupant pour l'homme et l'environnement. L'ANS a donc notifié son intention de retirer du marché les 76 produits à base d'époxyconazole disponibles sur le marché français. Présents dans de nombreux produits de notre quotidien, cosmétiques, jouets, vêtements, meubles, revêtements, les perturbateurs endocriniens sont, des composés susceptibles d'interagir avec nos systèmes hormonaux, du fait de leur ressemblance avec les hormones. Le bisphénol a par exemple un effet estrogénique. A terme, les perturbateurs endocriniens sont susceptibles de mettre à mal l'anatomie, in utero, et le bon fonctionnement des organes reproducteurs, de la thyroïde, des glandes surrénales ou même du cerveau, engendrant infertilité, cancer, diabète, etc. Un guide publié en juin 2018 au niveau européen établit les critères scientifiques pour dire si une substance active est perturbateur endocrinien ou non. Sur la base du nouveau guide, on peut établir et confirmer que « l'époxyconazole est perturbateur endocrinien », a déclaré Caroline Semaille, directrice générale déléguée de Lens, dont les propos sont rapportés par France Info. Lens va notifier sa décision aux autorités européennes, qui doivent autoriser ou non le renouvellement de cette substance d'ici avril 2020. En France, les produits devront être retirés du marché d'ici à 12 mois. Il y a des alternatives de la même famille, les triazoles, et de nouvelles substances en cours d'évaluation au niveau européen, a indiqué Caroline Semaille. Les agriculteurs ont déjà probablement un peu anticipé parce que les ventes ont un peu diminué ces dernières années, a-t-elle ajouté. Outre son effet perturbateur endocrinien, l'époxyconazole est classé comme cancérogène suspecté et présumé toxique pour la reproduction humaine. Source, ANS